Sécateur dans une main, le baudrier autour de la taille, sur le vignoble perché du Rangen, dans le Haut-Rhin, il faut d'abord bien s'équiper. On a attaché la corde, comme vous voyez, et là je vais mettre mon seau, tout simplement, comme ça, et là je vais descendre. Descendre en rappel dans les pentes les plus raides du vignoble alsacien, 45% par endroit. Le vent dangereux aguerri se transforme en alpiniste improvisé, sur un site classé Grand Cru. Une fois qu'on est bien installé, c'est bon, mais le départ est dur, mais ça change, c'est physique, ça fait du bien. Sur ce sol volcanique, mieux vaut être bien chaussé, surtout pour ceux qui pilotent la schlitte, la luge en alsacien. Première expérience pour ce vigneron. Là ça part, non pas, quand ça part, ça part, c'est sûr, mais c'est une chouette expérience. Tu prends mon seau là, s'il te plaît ? Quand le seau est plein, le schlitteur le verse dans sa luge, qui peut contenir jusqu'à 300 kilos. Elles sont disposées une rangée sur deux. C'est un système qu'on a complètement pensé, de A à Z. C'est mon père qui, durant les longues soirées ou les après-midi d'hiver, a fait ses schlittes sur mesure, spécialement pour les palox. Au bout d'une heure et demie, fin de la première descente. Avec sa perceuse, le vigneron enroule les cordes. Les équipes remettent les luges face à la pente. A chaque départ, quelques conseils sont les bienvenus. Toujours les deux bouts au départ, tu te mets sous tension et après tu la racharves. Les premiers pieds de cette parcelle ont été plantés en 1992. Son exposition, son sol volcanique, en a fait l'un des meilleurs vins blancs au monde. Après la deuxième descente avalée, l'heure est à la pause. Tous réunis autour d'une table, pour le déjeuner, bien à l'horizontale.